C'est tellement quelqu'un de dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait en dernier niveau, je ne l'ai pas. Chacune ne se ressemble pas en sur l'intervention du signe de l'esprit. Sûrement passé, celui qui approche ne l'a pas fait comme ça, c'est pas qu'il l'a mal fait, mais on en sent une direction. Priez pour ceux-mêmes, si nous ne sommes pas là, il y a quelqu'un qui conduit le culte, mais il y a un indivisant du culte, c'est pas celui qui conduit le culte, c'est celui qui est là. Donc on peut demander à changer, je ne l'ai pas compris, donc c'est pas qu'on soit au meilleur, mais nous voulons suivre la question du signe de l'esprit. Je m'approcher mon nom, pasteur, alors nous prions pour que dans ce lieu, on puisse entendre ce Dieu nous parle. Néhémie chapitre 1, on va aller avec les premiers versets, et on va pouvoir un peu rapidement se lire, quelques pensées simples, et puis on va prier. Nous, le Seigneur, passez au fond, ce matin, on a l'affûté, Marie à vous présenter. J'ai une joie, on peut aussi qu'il y ait un retard, on a aussi des enfants à vous présenter. Ça va nous soigner. Parole de Néhémie, fils de Alcalia, au moment de Kisle, la vingtième année, comme j'étais à Suze, dans la capitale, à l'ami d'un de mes frères et quelques-uns arrivés de Juda, je l'ai questionné au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet du Sérusalem, verset 3. Il m'est répondu, Néhémie chapitre 1, ceux qui sont restés de la captivité sont là, la province, au conne du malheur et de le proie. Les muets de Jérusalem sont en rune et ces portes sont construites par le feu. Lorsque j'entendais ces choses, je m'assis, je pleurais et je vis plus les jours de la déshébation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui le Seigneur fait comprendre ce matin que nous sommes devant un Dieu grand et redoutable. Amen. Toi qui dades de l'Alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui recebes tes commandements, verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton séniteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes séniteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton séniteur, au verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnes ordre à Moïse, ton séniteur, de prononcer. « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à Moïse, et si vous observez mes commandements et les métiers en pratique, alors quand vous seriez exiliés à l'Esprit du Ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire rester mon nom. » Au verset 10, « Ils sont tes séniteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton séniteur et la prière de tes séniteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui et notre souhait ce matin. Donne aujourd'hui à chacun de nous ce matin aux enfants. Donne aujourd'hui à ton peuple la main d'âge du succès. Aie ton séniteur et fais-lui trouver grave devant cet homme. J'aime cette réservation à la fin. C'est là la pensée centrale. J'étais alors les chansons du roi. Pourquoi Némi n'était pas comme ça ? Némi n'était pas sacrificateur. Némi n'était pas lévite. Et ce matin, dans cette fois-là, ton nom, j'étais alors, peut-être, manson, je m'excuse. Attention, pas fra-manson. Vous me faites ce que je ne l'ai pas dit. J'étais alors manson. J'étais alors ménusier. J'étais alors ingénieur. On peut quand tu la lises. Ça veut dire quoi ? L'écriture de ceci, frère. On a dit dans le somme 46, Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire arrêtez vos commentaires. Allez, arrêtez vos murmures. Arrêtez de me prendre des méthodes qui vont venir avoir. Je fais ce que moi, je veux. J'ai ma méthode. J'ai mon temps. J'ai ma manière d'agir. Et encore plus dit, je fais, j'agis avec celui que je veux. Je suis de quoi tu as fait ce que j'ai fait. Mais si Némi dit, il n'était pas sacrificateur. Et ce matin, le Seigneur permet que dans cette salle, nous trouvions des Némi. Nous trouvions des enfants Némi qui ont un cœur de Némi. Nous trouvions des femmes, des familles qui disent, oui, j'étais alors simple ouvrier, simple ouvrier, simple membre de l'Église. Et c'est là que la suite va le démontrer. Némi, son nom signifie consolation. son nom se situe au même moment que Esgras. Elle a été inscrite. C'est quoi inscrite? C'est choubouboudi. C'est pas de l'orgueil, c'est du jargon. Inscrite, à l'époque, c'était des juifs, un frère juif. Le script est différent du sacrificateur, du lévite. Aujourd'hui, on est dans le Mont-Testament, c'est le même modèle de service que le docteur. au chapitre du 4 d'Éphésiens, verset 11, il a donné certain comme apôtre, prophète, évangélique, pasteur et docteur. C'est-à-dire, quelqu'un qui est qualifié pour expliquer, pour enseigner le peuple. Entre autres, s'il vous plaît, pas pour enseigner, on peut être enseigné sans être instruit à ces cellules. On peut être enseigné sans être instruit. Et le docteur que Dieu envoie, c'est pour instruire. Dans le mot instruire, il y a la notion de former, de redresser, de corriger, de donner à ces personnes une éthique. On dit à l'époque, souvent, des personnes dans l'Assemblée ici, les gens partaient de l'enseignement par vocation. De ce temps, tu étais dans une classe, le maître, il était là pour t'instruire. Oh, papa. C'est ce qu'on peut pas courir. On ne partait pour être insouï. Il était donné une éthique, une formation, une éducation. attention, comment il fallait respecter l'autorité, l'aîné, le père, et on était salé au drapeau, pas vraiment faux. Aujourd'hui, ces choses sont bafouées, les gens sont enseignés, mais ils ne sont pas instruits. Ils sont dans l'église, c'est le piège. Dieu veut que l'église soit instruite. Donc, Esdras est inscrit. Et c'est juste après le retour, le second retour par rapport pourquoi ils sont arrivés. Voyez, ici, Babylon, c'est ça qui est là, l'Irak. La Syrie, c'est l'Iran qui est là. Mais pourquoi ils sont là-bas ? C'est à cause du fait qu'ils n'ont pas écouté non seulement Dieu, mais ses saints serviteurs. Pour pas les appuis nous souffrent la même chose. Mais c'est qu'il a armé le pire. Il n'a pas voulu écouter ces hommes que Dieu a établis. Puisqu'il doit vivre les offens du temple, le prophète, les profsants de l'échec du travail. la conséquence, le platine disperse. C'est là que Némi s'est trouvé là, à l'étranger. Il avait dû à lui la fin de grâce illiterre et chanson. C'est-à-dire qu'on dirait, dans le contexte, on dirait, il travaille au champ à l'Élysée. Son rôle, il servait le roi, le chef d'État, son excellence, M. Macron, il ne faut pas dire une parenthèse, c'est son excellence, l'autorité. Elle n'est pas parfaite, mais c'est l'autorité, son excellence. Vous voyez, là, on n'a aucun l'autorité, on n'appelle l'État par son prénom. Non, c'est son excellence, le chef d'État, M. Macron Emmanuel. C'est notre président. C'est écrit. Ce n'est pas la politique. Donc, Némi était là, dans ce couloir, dans ce couloir, quel un honneur. Ce matin, c'est ton cas. Dieu t'a fait une place pour occuper un poste dans ce pays. C'est un honneur, mais ça n'a pas t'empêché de te soucier de l'intérêt du peuple de Dieu. C'est du mal pour que certains sont élevés, mais oublient où Dieu les a pris pour se mettre dans ce poste-là. C'est pourquoi il dit j'étais à l'or et chanson. Actuellement, donc, Némi a été informé de la situation de son peuple. Pour un juif, même aujourd'hui, ici en France, il y a deux choses qui le caractérisent. Demandez-le, on a tué l'histoire. Lorsqu'il, Israël n'a plus le temple, il n'a plus la béni. Je vois ici à chaque samedi on est de sabbat et on est de la synagogue. Deuxième je crois un juif lorsque il est dans la synagogue. La loi n'est plus lue, mais c'est terminé. Némi était là à l'étranger, mais chaque sabbat il allait à la synagogue. Les archives montrent, mais son cœur était brisé parce que Jérusalem où ses pères soient entérés. Ça peut faire pleurer. Il n'y a plus le temple. Il n'y a plus le temple, il n'y a plus le murail comme la sécurité comme si on dirait oui je loue Dieu de ma bénisse comme travail, mais mon lieu central par rapport à mon culte où j'étais, mon culte, l'église locale. Je prends une expression qui n'a pas de salle, qui n'a pas de lieu où on a fait le culte. Némi est touché parce que lui il rentre au soir, il dort, je vais à la maison, il commence, il y a une maison, il y a une maison et c'était en deux pieds, trois pèses, tout. Mais là où ton Dieu veut dire qu'on n'a pas de l'homme, on n'a pas de maison. On n'a pas de maison. Comme je disais ce matin, papa t'as perdu de ton pays, maman, mon fils, je suis content de ce soir en France, mais ce soir, je vais dormir au dehors parce qu'il n'y a plus de maison. Parce que tu vas dormir ce soir dans ta maison ici en France avec tout le confort, tu vas te sous-souer parce que maman qui t'a mis au monde, papa qui t'a occupé de toi, va dormir au dehors. C'est un exemple entre autres. Nous sommes tous ce matin interpellés. Même si on s'arrête ce matin, la question de te pose, quelle est ta réaction quand tu es par rapport à l'église? Où ça ne me concerne pas? Moi, je ne suis pas pasteur, c'est juste. Je ne suis pas même dans le conseil restreint. élargis tout sur la suite. Je suis qu'un seul membre d'Amestal. Il n'y a même pas ce que ce matin. Le souffle que tu as ne t'apporte pas d'Amestal. Du pasteur, du conseil, c'est ce Dieu que tu as donné. Certes, ils ont su leur responsabilité, les pasteurs, les responsables. mais comme Némi, il te pose la question, quelle est ta réaction? Donc, Némi, en a une des nouvelles, on va le venir sur le chapitre et tout cela, il a commencé à prier. C'est là qu'on voit, c'est le signe par la femme qui compétit une femme, un homme spirituel. Ce n'est pas cette femme-là qui pâte le temps dans le temps. Ce temps, non, mais quand on est informé, quand on a des nouvelles, même si elles ne sont pas bonnes par rapport à un enfant de Dieu, par rapport à une soeur, par rapport à un frère, mais que tu n'apprécies pas, mais que tu aimes, peigne pas. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a dit parce qu'on a été dans la sergie. C'est une vérité fondamentale. Quand nous prions pour le peuple de Dieu, on n'est plus béni. Quand nous nous intéressons au peuple de Dieu, on n'est plus béni. Donc, s'il nous est mis, on va en faire autant. Alors, ce matin, en priant, donc quand tu ressens une nouvelle, même si elle, ce n'est pas la même stade, mais tu n'as pas que l'église à Bordeaux, à Marseille, au Nord, mais c'est l'église, c'est les frères et soeurs. Tu es informé, tu ne connais pas la même stade, il faut prier. Amen. C'est ça, il faut prier. Nous avons, je ne peux pas bien en parler, on a envie de me soutenir la note à notre fédération, chaque, vous voyez, on a appelé WhatsApp, c'est des outils, on s'envoie des messages, chaque demain matin, une première fois, dessus des prières, il y a un enfant qui était dans la semaine de la nuit, comme on a pris de la guérir. mais moi, je ne veux plus d'enfant, mais comme je suis le mot, il y a une soeur qui n'est pas qui a le cancer. Donc c'est ça, est-ce que la personne, elle a dit, même, Dieu a été la châtirée. Quand tu es informé, qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Quand tu es écho, il sait chouler. C'est là qu'on voit le signe, comme on croit souvent, quand Dieu aussi est tout le monde, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait avec les oreilles? Est-ce que Dieu ne descend pas? Il m'a dit que l'âme où le péché a abandonné, ça grâce à... Il n'aime pas le péché, même les chers, vous savez comment? Il dit, c'est le signe, il ne parle pas que tu aimes Dieu. Est-ce qu'ils ne sont pas que tu vois, qu'il n'est pas que tu vois, qu'il n'est pas que tu vois, mais ils ne sont pas là? Ça dit que des choses? Est-ce que tu as pris à un parrain, je suis au courant des frères qui ont pris des parrains, je dirais qu'ils sont informés, ils sont parmi se marier, ils ne sont pas prêts pour eux. Que Dieu soit béni. Voie ce signe que Dieu attend. Et par rapport à un pays, notre pays, la France, à tout ce qu'on peut entendre, est-ce que tu prie? Est-ce que nous prions pour le maire, le député? Non, il n'est pas de mon parti, ce n'est pas un problème. Rapidement. Donc, il va aller au chapitre 2, dans le thème central, merci ma soeur d'afficher, le thème central de ce livre-là, c'est on va encore venir, c'est plus que moins qualifié, c'est « Levant-nous et partissons ». Parce qu'on est au chapitre 2, donc Dieu a ouvert les portes, on va le voir dessus, Dieu a dit pour le cœur de son roi, de son chef, il est venu, il a commencé à expliquer au peuple, au chapitre 2, au verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, répartissons la brigade de Jérusalem et ne serons plus dans le poids. Monsieur le frère et soeur, comme mes chers parents, c'est-à-dire son plagi de moi, c'est aussi le respect, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sûrement, comme quoi, si moi tu as cœur de répondre à ce besoin, Dieu fera tout pour que même les cœurs, même de ton patron, les personnes, soient disposés, disponibles. La bonne main de mon Dieu était sûrement. et les paroles qui m'avaient adressé, il dit, levons-nous et bâtissons et se fortifiaient dans cette bonne résolution. C'est le thème de ce livre. Demain, notre prédicateur, on dit ça, on a enseigné à des pasteurs, le thème de ce livre, comme quoi, chaque nuit arrière, il y a un seul, dans le thème de ce livre-là, c'est, levons-nous, il n'a pas dit, je me lève, le peuple a compris que c'était un leader que l'on dit maintenant, toi qui t'a envoyé, où tu n'as pas envoyé pour l'épreuve, Némi, où est-ce que tu as l'aide de recommandation ? Qui t'a envoyé ton nom à temps ? Toi qui t'a envoyé ? Tu es un espion. Tu étais le roi à la part du milieu pour l'espionner. L'aide de recommandation. Tu es ancien, tu es diacre, quelle personne tu t'as envoyé ? Tu sais pas, c'est chose normal, c'est normal. Mais quand Dieu va agir, il va au-delà ces choses. Le peuple a compris que cet homme, c'est Dieu qui l'a envoyé. qui t'a envoyé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada